surat 2 la génisse au nom de dieu le tout miséricordieux le très miséricordieux voilà le livre qui ne fait point de doute il est une guidance pour ceux qui veulent se prémunir ceux qui croient ce qui échappe à leur sens qui s'acquittent de la prière et redistribue une partie de la subsistance que nous leur avons accordé commentaire ce prémunir traduit mutaqina qui dérive en effet de wiqaya protection ou de waqa protégé l'idée attachée au verbe ittaqa est celle de l'immunité accordée à ceux qui respectent les prescriptions divines l'idée qu'on puisse se prémunir contre dieu a de quoi dérouter les non musulmans et en particulier les chrétiens pour lesquels dieu est amour sans renier la notion d'amour divin l'islam insiste sur le fait que tout vient de dieu la guidance comme l'égarement et qu'il convient de lui demander de nous préserver de ses artifices avec la même insistance qu'on doit lui demander de nous mettre au nombre de ses élus l'idéal musulman se situe ainsi entre crainte et espérance crainte d'être égaré par lui espoir d'être guidé par lui également ce que résume parfaitement cette parole du prophète je te demande de me préserver de toi même ce qui échappe ou encore ce qui est selé et ne peut être appréhendé par les sens ou par des voies rationnelles est le sens littéral du verbe rabat qui a donné le mot raib il s'agit de toutes les réalités dont le coran nous informe tels que le paradis, l'enfer, le pont du Sierat, etc. et dont nous ne pouvons avoir connaissance par nous-mêmes une partie traduit le partitif mimma littéralement de ce que fin du commentaire ceux qui croient à ce qui t'a été révélé à ce qui a été révélé avant toi et sont convaincus de l'existence de la demeure ultime ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur ceux-là sont assurés de la réussite quant aux mécréants que tu les mettes en garde ou non ils ne croiront pas Dieu a recouvert d'un voile leur cœur leur oui et leur vue un terrible châtiment leur est réservé parmi les hommes il en est qui affirme nous avons foi en Dieu et au jour dernier alors qu'ils n'y croient pas ils s'imaginent duper Dieu et ceux qui ont la foi mais en réalité ils ne leur qu'eux-mêmes sans même s'en rendre compte leur cœur recèle une maladie et Dieu l'a fait empirer un châtiment douloureux leur est réservé à cause des mensonges qu'ils proféraient commentaire la maladie évoquée dans le verset est le doute et l'hypocrisie Dieu l'a fait empirer en révélant le Coran au prophète qui ne fait que rajouter au doute des mécréants fin du commentaire et si l'on vient à leur dire ne semez pas la corruption sur terre ils répliquent nous ne faisons qu'améliorer les choses en réalité ils sont bien des corrupteurs mais ils ne s'en rendent même pas compte et si l'on vient à leur dire croyez comme tous ces gens qui ont la foi ils rétorquent croirons-nous donc comme les sceaux en réalité ce sont eux les sceaux mais ils sont plongés dans l'ignorance s'ils viennent à rencontrer ceux qui ont la foi ils leur disent nous aussi nous croyons mais dès qu'ils sont en tête à tête avec leur démon ils leur disent nous sommes avec vous nous ne faisions que prendre cela en dérision c'est Dieu qui les tournera en dérision et qui leur accordera un délai afin qu'ils s'affeuglent dans leur débordement commentaire accorder un délai est le sens le plus généralement attribué au mot yamodo certains commentateurs cependant estiment que ce mot est ici synonyme de yazidu il augmente auquel cas on pourrait traduire la fin du verset de la façon suivante et les poussent à s'aveugler dans leur débordement fin du commentaire ce sont eux qui ont troqué la guidance pour l'égarement leur troc ne leur a pas été profitable car ils n'avaient pas fait le bon choix ils sont comparables à celui qui a allumé un feu éclairant tout ce qui se trouve autour de lui et que Dieu a privé de la vue et abandonné aveugle dans les ténèbres sourds muets et aveugles ils ne reviendront pas ou encore semblables à ceux qui lorsqu'une pluie tombe du ciel accompagnée de ténèbres de tonnerres et d'éclairs se bouchent les oreilles de leurs doigts à cause du fracas par crainte de la mort et Dieu cerne les mécréants commentaire au verset 16 le Coran compare celui qui affiche une foi mensongère à un homme qui allume un feu de même que le feu éclaire les alentours la foi fut-elle hypocrite peut se communiquer illuminant ainsi l'entourage du tartuffe qui demeure quant à lui dans les ténèbres au verset 19 c'est le livre 5 qui est symbolisé par la pluie le tonnerre représente les avertissements que contient le Coran les ténèbres symbolisent le doute dans lequel sont plongés les mécréants face à la révélation tandis que les éclairs sont une allusion aux preuves fulgurantes qui y sont contenues selon Ibn Mas'ud les Qurayshites se bouchaient effectivement les oreilles pour ne pas écouter la récitation coranique fin du commentaire peu s'en faut que l'éclair ne leur ravisse la vue chaque fois qu'ils les éclairent ils avancent à sa lumière mais lorsqu'elle disparaît ils s'arrêtent et si Dieu l'avait voulu il les aurait rendus sourds et aveugles car Dieu est omnipotent commentaire ainsi en va-t-il des hypocrites pour lesquels la lumière de la révélation brille occasionnellement il leur arrive donc d'admettre certains articles de foi mais sitôt qu'ils perdent de vue cette lumière ils retournent à la mécréance sans hésitation fin du commentaire homme adorez votre seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé peut-être le craindrez-vous il est celui qui a fait pour vous de la terre un lieu de repos et des cieux un édifice dont il a fait descendre la pluie grâce à laquelle il fait pousser à votre intention des fruits à titre de subsistance et n'accordez pas de père à Dieu alors que vous savez bien qu'il est unique et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur et bien produisez une sourate semblable et invoquez ceux qui vous assistent en dehors de Dieu si vous êtes sincère à défaut de le faire et vous ne le ferez certes pas préservez-vous donc de ce feu dans le combustible constitué d'hommes et de pierres a été apprêté pour les mécréants annonce à ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres qu'ils auront des jardins sous lesquels s'écouleront des fleuves chaque fois qu'ils en recevront des fruits en guise de subsistance ils s'exclameront ce sont les fruits dont nous avons été précédemment gratifiés ils en auront en effet reçu de semblable aux fruits d'ici bas ils auront au paradis des épouses pures de toutes menstrues et ils demeureront à jamais Dieu n'a certainement pas honte de prendre pour exemple un moustique ou tout autre être plus conséquent ceux qui ont cru savent qu'il s'agit d'une vérité venant de leur Seigneur mais les mécréants eux s'étonnent qu'a donc voulu dire Dieu à travers cet exemple c'est pourtant par lui qu'il en guide un grand nombre et encore par lui qu'il en égare autant mais par ce symbole il n'égare que les corrompus qui rompent le pacte engagé avec Dieu après l'avoir conclu ainsi que les liens que Dieu leur a ordonné de maintenir et qui sèment la corruption sur terre ce sont eux qui courent à leur perdition commentaire commentaire les liens que Dieu a ordonné de maintenir sont les liens de la foi et les liens du sang fin du commentaire comment pouvez-vous nier Dieu alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie puis il vous fera périr puis il vous revivifiera à nouveau et c'est à lui que vous serez ramené c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui se trouve sur terre puis se tournant vers le ciel il a parachevé sa création en en faisant sept cieux il est omniscient et lorsque ton seigneur eut dit aux anges je m'en vais placer un lieutenant sur terre vas-tu y placer quelqu'un qui va la corrompre et y répandre le sang s'étonnèrent les anges alors que nous prononçons ta louange et te sanctifiant je sais ce que vous ignorez leur répondit-il et il enseigna Adam les noms de toutes choses qu'il présenta ensuite aux anges en leur demandant faites-moi connaître les noms si vous êtes sincère gloire à toi répondirent-ils nous n'avons d'autres sciences que celles que tu as déniées nous enseignées car tu es le très savant le très sage Dieu dit alors à Adam fais-leur connaître leur nom et lorsqu'Adam les eut informés de leur nom Dieu leur demanda ne vous ai-je point dit connaître le secret des cieux et de la terre et connaître ce que vous affichez aussi bien que ce que vous dissimulez et lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam tous s'exécutèrent à l'exception d'Iblis qui empli d'orgueil s'y refusa car il était du nombre des mécréants nous lui dîmes oh Adam demeure avec ton épouse dans ce jardin et mangez-y en abondance de tout ce que vous désirez mais n'approchez pas cet arbre car alors vous seriez des transgresseurs Satan les fit trébucher hors du paradis leur faisant perdre leurs conditions nous leur dîmes soyez précipités hors du paradis ennemis les uns des autres et la terre dont vous jouirez un temps sera votre lieu de résidence Adam reçut alors des paroles grâce auxquelles Dieu accepta son repentir car il accepte le repentir de ses serviteurs et il est le très miséricordieux commentaire de l'avis général ces paroles sont l'invocation mentionnée dans le Coran Seigneur nous nous sommes faits du tort à nous-mêmes et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde nous courrons à notre perte verset 128 de la Sourate 6 fin du commentaire nous leur dîmes soyez tous précipités hors du paradis ou bien vous recevrez une direction de ma part et ceux qui la suivront ne connaîtront ni crainte ni affliction quant aux mécréants et à ceux qui traitent nos signes de mensonges ceux-là seront les hôtes du feu et ils y demeureront à jamais ô fils d'Israël souvenez-vous des faveurs que je vous ai accordées et respectez vos engagements je tiendrai les miens et c'est moi qu'il vous faut craindre ajoutez foi à ce que je viens de révéler et qui confirme les écritures en votre possession et ne soyez pas les premiers à les renier ne troquez pas mes signes ou mes versets pour un vil prix c'est moi qu'il vous faut redouter ne créez pas de confusion entre la vérité et l'erreur ou encore ne revêtez pas la vérité de l'erreur alors que vous connaissez la vérité accomplissez la prière acquittez l'aumône prescrite et inclinez-vous en prière avec ceux qui s'inclinent ordonnez-vous la vertu aux hommes en vous excluant avez-vous toute votre raison armez-vous de patience et cherchez un recours dans la prière et celle-ci est pénible certes sauf pour ceux qui goûtent au recueillement ceux qui sont convaincus de rencontrer leur Seigneur et d'être ramenés vers lui ô fils d'Israël souvenez-vous des faveurs dont je vous ai comblés et souvenez-vous que je vous ai préférés au reste des mondes et préservez-vous du jour où nul ne sera utile à autrui où l'on acceptera de rachat ni d'intercession de personne et où les êtres ne seront pas secourus et lorsque nous vous délivrâmes des armées de pharaons qui vous infligeaient le pire des supplices immolant vos fils tout en laissant vos femmes en vie cela constituait certainement une terrible épreuve de la part de votre Seigneur on pourrait traduire d'une façon diamétralement opposée cette délivrance était une faveur insigne de votre Seigneur commentaire l'épisode est connu à la suite de la prédiction d'un devin stipulant qu'un enfant à naître allait mettre en péril le règne de pharaon celui-ci fit immoler tous les nouveau-nés en Egypte en espérant enrayer cette malédiction on connaît la suite fin du commentaire et lorsque nous fendîmes la mer nous vous sauvâmes en noyant sous vos yeux l'armée de pharaon souvenez-vous lorsque nous avons fixé rendez-vous à Moussa Moïse pendant quarante nuits pour lui enseigner les tables de la loi vous avez pris le veau d'or pour idole pendant son absence vous comportant en transgresseur puis nous vous pardonnâmes après cet épisode afin que vous vous montriez reconnaissant et souvenez-vous encore lorsque nous révélâmes à Moussa les écritures et le discernement afin que vous soyez guidés lorsque Moussa dit à son peuple vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant ce veau pour idole repentez-vous auprès de votre créateur en mettant fin à vos jours cela sera préférable pour vous au regard de votre Seigneur il accepta toutefois votre repentir car il accepte volontiers le repentir de ses serviteurs et il est le très miséricordieux et souvenez-vous encore lorsque vous dites à Moussa nous ne croirons pas en toi tant que nous n'aurons pas vu Dieu de nos propres yeux la foudre se saisit de vous tandis que vous regardiez impuissant puis nous vous avons ressuscité afin que vous vous montriez reconnaissant nous vous avons ensuite abrité sous un nuage dans le désert en faisant descendre pour vous de la manne et des cailles goûtez à cette délicieuse nourriture dont nous vous avons gratifié et ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort en réalité ils ne firent de tort qu'à eux-mêmes et souvenez-vous lorsque nous leur dîmes entrez dans cette cité et mangez-y où vous le voudrez goûtant ainsi à l'opulence prosternez-vous en franchissant sa porte et dites absous nos péchés nous vous pardonnerons vos fautes et redoublerons les récompenses des hommes vertueux commentaire l'impératif absous traduit le mot heta ôter enlever abaisser les juifs durent le prononcer avant d'entrer dans Jérusalem fin du commentaire mais les transgresseurs substituèrent un autre mot à celui qui leur avait été transmis et nous fîmes descendre sur eux un châtiment du ciel comme rétribution de leur perfidie et lorsque Moussa demanda de l'eau pour son peuple nous lui ordonnâmes frappe ce rocher de ton bâton il enjaillit alors douze sources et chacun des hommes reconnaissait la sienne mangez et buvez de ce dont Dieu vous a gratifié et ne commettez point en corrupteur d'iniquité sur terre commentaire chacune des douze tribus d'Israël avait une source qui lui était attribuée certains n'ont pas manqué d'y voir un symbole de la connaissance spirituelle qui ne peut être enseigné à tous de la même manière fin du commentaire et lorsque vous dites à Moussa ô Moussa nous ne supporterons plus longtemps de ne manger qu'une seule nourriture invoque donc ton seigneur en notre faveur afin qu'il fasse pousser pour nous des produits de la terre légumes concombres ail lentilles et oignons Moussa leur dit troquerez-vous des mets délicats pour une nourriture ville descendez en Égypte vous y trouverez ce que vous demandez ils furent alors frappés de misère et d'indigence et encoururent la colère de Dieu parce qu'ils niaient les signes de Dieu tuaient injustement les prophètes et se montraient désobéissants et transgresseurs ceux qui ont cru juifs chrétiens et sabéens ceux qui ont cru en Dieu et au jour dernier et ont œuvré pieusement auront leur récompense auprès de leur seigneur ils ne connaîtront ni crainte ni affliction et lorsque nous acceptâmes votre alliance et que nous élevâmes le mont Sinaï au-dessus de vos têtes en guise de menace nous vous ordonnâmes recevez avec une ferme résolution ce livre que nous vous avons transmis et souvenez-vous de ce qu'il contient peut-être me craindrez-vous puis après cela vous vous êtes détournés et n'était la faveur et la miséricorde de Dieu à votre endroit vous courriez à votre perte déjà vous connaissiez le sort de ceux d'entre vous qui avaient transgressé le Shabbat nous leur avions ordonné de se transformer en singes repoussants de cette métamorphose nous fîmes un signe pour les générations antérieures à la vôtre et pour celles à venir une exhortation pour ceux qui nous craignent et lorsque Moussa eut dit à son peuple Dieu vous ordonne de sacrifier une génisse ils le raillèrent veux-tu nous tourner en dérision je demande à Dieu répondit-il de me préserver de l'ignorance invoque ton seigneur lui dire-t-il alors afin qu'il nous précise comment est cette génisse il dit qu'il s'agit d'une génisse ni trop jeune ni trop vieille plutôt d'âge moyen le répondit Moussa faites donc ce qui vous est ordonné invoque pour nous ton seigneur poursuivre-t-il afin qu'il nous précise quelle est la couleur de sa robe il dit qu'il s'agit d'une bête rousse d'un roux foncé et plaisante à regarder invoque pour nous ton seigneur reprit-il de nouveau afin qu'il nous la décrive clairement car trop de génisse se ressemble à nos yeux et nous serons si Dieu le veut bien inspirés il dit qu'il s'agit d'une génisse qui n'a jamais été asservie pour labourer la terre ni irriguer les champs exemple de défauts et de tâches maintenant lui dirent-ils tu nous as éclairé et il la sacrifiaire mais peu s'en fallut qu'il ne le fasse pas et souvenez-vous lorsque vous avez tué cet homme vous disputant ensuite à son sujet que Dieu a divulgué ce que vous dissimuliez nous dim frappez le mort avec un membre de cette génisse c'est ainsi que Dieu ressuscite les morts et il vous fit voir ses signes afin que vous y réfléchissiez commentaire on rapporte en effet que le mort touché par un des membres de la génisse ressuscita fin du commentaire mais depuis vos cœurs se sont endurcis ils sont devenus comme de la pierre voire plus durs encore car de certains rochers jaillissent des fleuves d'autres se fendent pour laisser passer l'eau et il en est même qui s'écroule par crainte de Dieu et rien de ce que vous faites n'échappe à Dieu espérez-vous qu'ils les juifs s'en remettent à vous alors qu'une fraction d'entre eux ayant entendu la parole de Dieu l'altérait sciemment après l'avoir médité rencontrent-ils ceux qui croient ils leur disent nous avons la foi et sitôt qu'ils se retrouvent entre eux ils disent les entretenez-vous de ce que Dieu vous a révélé afin qu'ils s'en servent d'arguments contre vous auprès de votre Seigneur avez-vous toute votre raison ignore-t-il que Dieu sait aussi bien ce qu'ils dissimulent que ce qu'ils affichent parmi eux se trouvent des illettrés qui ne connaissent que la lettre amani des écritures littéralement le livre et ne se livre qu'à des conjectures commentaire le mot amani que l'on pourrait traduire par espoir fallacieux a donné lieu à diverses gloses offrant plusieurs possibilités de traduction en voici trois parmi les plus couramment admises qui ne connaissent des écritures que ce qui est conforme à leur passion ou encore qui ne connaissent que des mensonges en guise d'écriture et enfin qui ne connaissent les écritures que par oui dire fin du commentaire malheur à ceux qui réécrivent de leurs mains les écritures puis prétendent que cela vient de Dieu afin de les troquer pour un vil prix malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit malheur à eux pour ce qu'ils ont ainsi acquis et ils ont dit aussi le feu ne nous atteindra qu'un nombre de jours comptés réponds-leur avez-vous reçu de la part de Dieu un engagement auquel cas Dieu ne saurait se dédire de ses engagements ou bien avancez-vous au sujet de Dieu ce que vous ignorez oh que non ceux qui commettent une faute et sont cernés par leur péché ceux-là seront les hôtes du feu ils y demeureront à jamais ceux qui ont cru et ont fait œuvre pis ceux-là sont les hôtes du paradis ils y demeureront à jamais et souvenez-vous lorsque nous reçûmes l'engagement des fils d'Israël de n'adorer que Dieu de témoigner de la bienveillance envers leurs pères et mères leurs proches envers les orphelins et les indigents et de ne parler aux hommes qu'avec bienveillance d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône prescrite puis vous vous êtes détournés à l'exception d'un petit nombre d'entre vous en vous écartant du chemin tracé et lorsque nous reçûmes votre engagement de ne pas verser le sang et de ne pas exiler une fraction d'entre vous vous avez acquiescé et vous étiez témoin et voilà que vous vous entretuez et chassez une fraction d'entre vous de leur demeure en vous liguant contre eux afin de les opprimer et de leur faire du mal et s'ils viennent à vous comme captifs vous payez leur rançon alors qu'il vous était interdit de les exiler ne croyez-vous donc pas qu'il y a une partie des écritures tout en rognant l'autre et quelle autre rétribution pour celui qui se comporte ainsi que d'être humilié dans la vie d'ici bas et d'être refoulé au jour du jugement vers le plus cruel des châtiments Rien de ce que vous faites ne saurait échapper à Dieu Commentaire Certaines tribus juives étaient amenées en effet à se combattre en vertu du traité d'allégeance qui les liait à des tribus arabes c'est ainsi que les Banu Quraïza alliés des Hauss combattirent à plusieurs reprises les Bani Nadir alliés des Khazraj détruisant ainsi les demeures dont ils les chassaient mais sitôt que des Juifs étaient faits prisonniers leurs corps religionnaires payaient leurs rançons afin de les faire libérer Interrogés à propos de leur curieuse attitude ils prétendaient payer les sommes exigées pour se conformer à la Torah mais si on leur demandait pour quelles raisons ils combattaient aux côtés des polythéistes ils répondaient ne pas vouloir faire défection à leurs alliés sommés par le Coran de choisir entre une attitude qui plaît à Dieu et une autre qui leur vaut la faveur des hommes ils s'entendent poser cette redoutable question ne croyez-vous donc qu'à une partie des écritures tout en reniant l'autre ? Fin du commentaire Ceux-là ont troqué l'ultime demeure contre la vie de ce monde si bien que leur châtiment ne sera pas allégé et qu'ils ne seront pas secourus Déjà nous avions révélé les écritures à Moussa et lui avions fait succéder d'autres envoyés nous avions accordé nos signes c'est-à-dire les miracles à Jésus fils de Marie et l'avions raffermi par l'Esprit Saint Pourquoi chaque fois qu'un envoyé vous apporte une doctrine qui contrecarre vos passions vous enflez-vous d'orgueil traitant les uns de menteurs et assassinant les autres ? Nos cœurs sont voilés répondirent-ils c'est plutôt Dieu qui les a maudits pour leur mécréance en sorte qu'ils sont hommes de peu de foi après qu'ils aient reçu de la part de Dieu un livre confirmant leurs propres écritures et alors qu'ils demandaient auparavant à Dieu de leur accorder la victoire en invoquant le prophète de la fin des temps ils ne le reconnurent pas lorsqu'il vint à eux pire ils le rognèrent que la malédiction de Dieu soit sur les mécréants à quel détestable prix ont-ils vendu leur âme reniés par dépit ce que Dieu avait révélé parce que Dieu avait fait descendre ses faveurs sur un serviteur de son choix ainsi ont-ils encouru colère sur colère et un châtiment humiliant et réservé aux mécréants et si l'on vient à leur dire ajouter foi à ce que Dieu a révélé il réplique nous croyons à ce qui nous a été révélé mais il nie les révélations ultérieures alors qu'elles sont la vérité confirmant les écritures dont ils sont possesseurs dis-leur pourquoi tuer dans ce cas les prophètes de Dieu antérieur si vous aviez la foi déjà Moussa était venu à vous avec des preuves et malgré ce vous aviez pris le veau pour idole après son départ vous comportant de façon inique et lorsque nous prîmes acte de votre engagement et que nous élevâmes le Sinaï au-dessus de vos têtes en guise de menace prenez avec une ferme résolution ce que nous avons révélé et obéissez nous avons entendu et désobéi répondirent-ils et leur cœur s'imprégna de l'amour du veau d'or à cause de leur mécréance dis-leur à quelle détestable extrémité vous pousse votre foi vous qui prétendez être croyant dis-leur s'il est vrai que la demeure ultime vous soit acquise auprès de Dieu à l'exclusion des autres hommes espérez donc la mort si vous êtes sincère jamais ils n'espèreront la mort à cause des méfaits commis par leurs mains et Dieu connaît parfaitement les transgresseurs tu trouveras les juifs plus attachés à la vie que tous les autres hommes fustiles polythéistes chacun d'eux souhaiterait pouvoir vivre mille ans mais une telle durée de vie ne lui épargnera cependant pas le châtiment et Dieu voit tout ce qu'ils font commentaire selon une autre grille de lecture on pourrait proposer aussi cette autre traduction tu trouveras les juifs plus attachés à la vie que tous les autres hommes et parmi les polythéistes il en est qui souhaiterait pouvoir vivre mille ans etc fin du commentaire dis-leur que ceux qui sont ennemis de Gabriel sachent qu'il a fait descendre le Coran dans ton cœur avec la permission de Dieu afin de confirmer les écritures en leur possession et à titre de guidance et de bonnes nouvelles pour les croyants que ceux qui sont ennemis de Dieu de ses anges de ses envoyés de Gabriel et de Michael sachent que Dieu est l'ennemi des mécréants sans aucun doute nous t'avons révélé des versets limpides que les prévaricateurs seront les seuls à nier et chaque fois qu'ils ont contracté un engagement une fraction d'entre eux l'a violée pire la plupart d'entre eux ne croient pas et lorsqu'un envoyé vint à eux de la part de Dieu qui confirmait les écritures en leur possession une fraction de ceux qui avaient reçu ces écritures rejetèrent le livre de Dieu derrière leur dos comme s'ils en ignoraient tout ils se sont conformés à ce que suivaient ou encore récitaient suivant l'autre sens du verbe talayatlo les démons dans le royaume de Salomon et ce n'est pas Salomon qui a sombré dans la mécréance mais bien ces mêmes démons ils enseignaient aux hommes la magie ainsi que ce qui avait été enseigné aux deux anges de Babylone Harut et Marut mais ces deux-là n'instruisaient personne dans leur art sans lui dire nous sommes une tentation aussi garde-toi de la mécréance ainsi les hommes apprenaient d'eux à séparer le mari de son épouse mais ils ne pouvaient faire de tort à quiconque sans la permission de Dieu ils apprenaient ce qui leur était nuisible et non pas ce qui pouvait leur être utile tout en sachant que celui qui vendait ce savoir n'avait aucune part à l'ultime demeure ah quel détestable prix ont-ils vendu leur âme si seulement ils savaient si seulement ils avaient cru et craint Dieu la récompense qu'ils en auraient tiré auprès de lui eût été bien plus profitable l'eussent-ils su seulement oh vous qui croyez ne dites pas Ra'ina sois attentif à nous mais plutôt Nzurna regarde-nous et obéissez un châtiment terrible et réservé aux mécréants commentaire les musulmans avaient coutume de dire au prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam faire nous des facilités fais nous un rabais ou encore une signification péjorative attestée par la langue hébraïque avec l'intention affichée de faire du tort au prophète Le Coran interdit donc aux musulmans l'emploi de ce vocable en le remplaçant par un autre de même sens mais qui ne prête pas confusion. Fin du commentaire. Les mécréants, gens du livre ou polythéistes, ne voulaient pas qu'une faveur venant de votre Seigneur vous soit accordée. Or Dieu distingue qui il veut en lui accordant sa miséricorde. Et Dieu détient une faveur immense. Il n'est pas un verset que nous abrogions ou que nous fassions tomber dans l'oubli, que nous le remplacions par un verset préférable ou à tout le moins équivalent. Ignores-tu que Dieu est omnipotent ? Ignores-tu que Dieu possède le royaume des cieux et de la terre ? En dehors de Dieu, vous n'avez ni protecteur, ni soutien. À moins que vous ne vouliez exiger de votre envoyé les mêmes signes qui avaient déjà été demandés à Moussa. Quiconque troque la foi pour la mécréance s'est d'ores et déjà écarté du chemin droit. Nombre de gens du livre et de polythéistes, après que la vérité leur soit clairement apparue, aimeraient, poussés par la jalousie, vous faire replonger dans la mécréance après que vous ayez eu la foi. Montrez-vous indulgents et pardonneurs jusqu'à ce que Dieu vous fasse connaître son ordre, car Dieu est omnipotent. accomplissez la prière, acquittez l'aumône prescrite, et tout le bien que vous offrez par avance, en vue du jugement, ne sera pas perdu auprès de Dieu, car Dieu voit tout ce que vous faites. Les gens du livre ont dit « N'entreront au paradis que les juifs ou les chrétiens. Tels sont leurs espoirs fallacieux. Dis-leur d'en faire la preuve s'ils sont sincères. Que non ! Quiconque soumet sa face devant Dieu, en faisant montre de vertu, trouvera sa récompense auprès de son Seigneur, et il ne connaîtra plus la peur, ni l'affliction. » Les Juifs ont affirmé que les chrétiens n'avaient aucune part à la vérité. De même, les chrétiens ont affirmé que le crédo des Juifs ne reposait sur rien, alors qu'ils récitent les uns et les autres les Écritures. C'est ainsi. Les ignorants s'expriment par des paroles analogues aux leurs. Et c'est Dieu qui, au jour du jugement, tranchera au sujet de ce qui faisait l'objet de leurs différends. Qui, donc, se montre plus inique que celui qui empêche que l'on motionne le nom de Dieu dans ses sanctuaires, et qui œuvre à la destruction ? Ceux-là n'ont pas à y entrer, si ce n'est avec crainte, et subiront une humiliation en ce monde, et un terrible châtiment leur est réservé, dans l'ultime demeure. Et c'est à Dieu qu'appartiennent l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu, car Dieu embrasse toutes choses, et il est omniscient. Ils ont affirmé que Dieu avait pris un Fils, gloire à Lui, alors qu'il possède ce qu'il y a sur terre et dans les cieux, et que tous les êtres Lui sont soumis. Commentaire. Ce reproche est adressé aux chrétiens, qui ont fait de Jésus, Fils de Marie, le Fils de Dieu. Ce qui est, au regard de l'islam, une formulation totalement inacceptable. Fin du commentaire. Créateur des cieux et de la terre, lorsqu'il décide d'une chose, il lui suffit de dire « Sois » pour qu'elle voit le jour. Les ignorantes disent « Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas ? Et pourquoi ne nous a-t-on pas montré de signes ? » Ce sont les mêmes propos qui ont été tenus par leurs prédécesseurs, car leur cœur se ressemble. Nous avons déjà produit suffisamment de signes pour ceux qui sont doués de certitude. Certes, nous t'avons envoyé porteur de la vérité pour mettre en garde et annoncer la bonne nouvelle. Et il ne te sera demandé aucun compte des habitants de la Géhenne. « Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront satisfaits de toi, tant que tu ne te seras pas conformé à leur tradition. » Dis « Il n'est d'autre voie que celle tracée par Dieu. Et si tu te conformais à leur passion après la science qui t'a été révélée, tu ne trouveras en Dieu ni soutien, ni protecteur. » Ceux auxquels nous avons révélé les Écritures les récitent avec attention. Ceux-là y croient. Quant à ceux qui les nient, ils sont voués à la perdition. « Ô fils d'Israël, souvenez-vous des faveurs dont je vous ai comblés et souvenez-vous que je vous ai préférés au reste des mondes. et redoutez le jour où nul ne sera utile à autrui, où l'on n'acceptera de rachat ni d'intercession de personnes et où les êtres ne seront pas secourus. Et souvenez-vous lorsque son Seigneur éprouva Ibrahim, Abraham, par des prescriptions et que celui-ci les mit en pratique, « Je ferai de toi, lui dit-il, un guide pour les hommes. » « Et qu'en sera-t-il de ma postérité ? » lui demanda Ibrahim. « Mon pacte ne concerne pas les transgresseurs, lui répondit Dieu. » Et souvenez-vous encore lorsque nous fîmes de la demeure sacrée, la Kaaba, un lieu de convergence sûr pour les hommes en en joignant « Prenez la station d'Ibrahim, Abraham, pour le lieu de prière, pour lieu de prière. » Et nous chargeâmes Ibrahim et Ismail de purifier ma demeure pour ceux qui en feraient les tournées rituels. Ils feraient une retraite ou qui viendraient si inclinés et si prosternés. Et souviens-toi lorsqu'Ibrahim fit cette invocation « Seigneur, fais de ce pays une contrée sûre et accorde à ceux d'entre ses habitants qui croient en Dieu et au jour dernier des fruits en guise de subsistance. » « Et quant aux mécréants, répondit Dieu, je leur accorderai aussi une brève jouissance, mais je les contraindrai au châtiment du feu et qu'elles détestables à venir. » Et souviens-toi, lorsqu'Ibrahim éleva avec Ismail les fondations de la demeure sacrée, « Seigneur, » dirent-ils, « Accepte de nous cette œuvre car tu es celui qui entend et sait tout. » « Seigneur, fais de nous des musulmans soumis à toi et fais de notre postérité une communauté oumma qui te soit soumise. » « Enseigne-nous nos rites et accepte notre repentir car tu es enclin à accepter le repentir de tes serviteurs et tu es le très miséricordieux. » « Seigneur, suscite parmi eux un envoyé issu des leurs qui leur récitera tes versets, leur enseignera la sagesse et le livre sacré et qui les purifiera car tu es le puissant, le sage. » Et qui donc se détourne de la religion d'Ibrahim en dehors des insensés alors que nous l'avons déjà élu en ce bas-monde et que dans l'ultime demeure il figurera parmi les gens pieux. Souviens-toi lorsque son Seigneur lui ordonna de se soumettre. « Je me soumets au Seigneur des mondes » répondit-il. Ibrahim ainsi que Jacob recommandèrent cette tradition à leurs fils. « Mes fils, Dieu a choisi pour vous cette religion aussi ne mourrait qu'en professant l'islam. » Étiez-vous donc témoins lorsque Jacob sur le point de mourir demanda à ses fils « Qu'adoreriez-vous après moi ? » Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères Ibrahim Ismail et Isaac un Dieu unique auquel nous sommes soumis. Voici une génération qui a disparu. Elle a emporté ce qu'elle s'est acquis et vous aurez quant à vous ce que vous vous êtes acquis et il ne vous sera demandé nul compte de leurs œuvres. Commentaire de leurs œuvres c'est-à-dire des œuvres de la génération de la génération qui a disparu ? Fin du commentaire. « Soyez juifs ou chrétiens et vous serez guidés » ont prétendu les gens du livre. Réplique-leur plutôt « Suivez la religion d'Ibrahim en pur monothéiste et ils n'étaient pas du nombre des associateurs. » Dites-leur « Nous avons foi en Dieu en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été révélé à Ibrahim à Ismail à Isaac à Yaqub et aux tribus d'Israël et aussi ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur à Moussa à Jésus et aux prophètes. Nous ne faisons de différence entre aucun d'entre eux et c'est à Dieu que nous sommes soumis. S'ils adoptent votre croyance alors ils seront guidés mais s'ils s'en détournent ce n'est au fond que parce qu'ils sont en désaccord avec vous et Dieu vous suffira contre eux. Il est celui qui entend et sait tout. Telle est la coloration que Dieu nous a donnée et qui donc assigne une meilleure orientation que Dieu quant à nous nous l'adorons. Dis-leur argumenterez-vous avec nous au sujet de Dieu alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre que nous avons nos œuvres et vous les vôtres et que nous lui sommes entièrement dévoués ou bien soutiendrez-vous qu'Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub et les douze tribus étaient juifs ou chrétiens ? Dis-leur qui donc est le mieux informé vous ou Dieu et qui donc est plus inique que celui qui dissimule par devers lui un témoignage que Dieu lui a confié et rien de ce que vous faites ne saurait échapper à Dieu. Voici une communauté ou encore une génération qui a disparu elle a emporté ce qu'elle s'est acquis et vous emportez quant à vous ce que vous vous êtes acquis et il ne vous sera demandé nul compte de ses œuvres. Petite note Les termes Mouchrikoun associateur et shirk associationisme appellent quelques remarques car ils font partie du vocabulaire fondamental du Coran et servent à désigner le péché capital par excellence. Le shirk en effet est le seul péché qui ne puisse être pardonné. Donner un associé à Dieu revient du point de vue de l'islam à considérer qu'il puisse exister en dehors de lui une autre cause efficace. Ainsi ce ne sont pas le feu qui brûle ni la nourriture qui rassasie ni le médicament qui guérit mais bien Dieu qui agit comme une cause efficiente voilée par toutes ses causes secondes. Il en résulte deux sortes d'associationnisme tout d'abord la banale entre guillemets idolâtrie qui consiste à donner à Dieu une représentation qui va se substituer progressivement à celui qu'elle était censée initialement représenter. Et une autre forme plus subtile qui consiste à s'imaginer que d'autres agents ont une action réelle aux côtés de Dieu. Fin de la note. Seconde note. La coloration cibra dont il est question dans ce verset est bien entendu celle de l'islam et c'est pourquoi la plupart des commentaires en ont fait un synonyme du mot dîn tradition religion. Fin de la note. Les plus sceaux des hommes s'interrogeront. Qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation rituelle Rebla qui était la leur ? Répond C'est à Dieu qu'appartiennent l'Orient et l'Occident et il guide qui il veut sur une voie droite. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté médiane afin que vous soyez témoin à l'encontre des hommes et que l'envoyé soit témoin à votre encontre. Nous n'avions établi ta précédente orientation rituelle qu'afin de distinguer ceux qui suivraient l'envoyé de ceux qui apostasieraient. Cela est certes une chose pénible sauf pour ceux que Dieu a guidés. Et Dieu n'est pas tel qu'il veuille vous priver des bénéfices de votre foi car Dieu est compatissant et miséricordieux envers les hommes. Nous te voyons tourner régulièrement ton visage vers le ciel. Aussi, te ferons-nous prendre une orientation qui aura ta faveur. Désormais, tourne ta face en direction de la mosquée sacrée et où que vous soyez, tournez votre face dans cette direction. Certes, ceux qui ont reçu les Écritures savent que cette disposition est la vérité venant de leur Seigneur et rien de ce que vous faites ne saurait échapper à Dieu. Et même si tu produisais toutes sortes de signes à ceux qui ont reçu les Écritures, ils n'en suivraient pas pour autant ton orientation, pas plus que tu ne suivras la leur. Du reste, les uns ne suivent pas l'orientation des autres. Et si tu te conformais à leur passion en dépit de la science qui t'a été révélée, tu serais sans nul doute au nombre des transgresseurs. Petite note, il peut sembler curieux que les prophètes soient des témoins à charge à l'encontre de leur communauté respective, d'autant plus qu'un rôle de médiateur leur est explicitement reconnu au jour de la résurrection. En réalité, les prophètes sont un des aspects du discernement que doivent opérer les textes sacrés. Salvateur pour les uns, ils constituent fatalement une accusation implicite pour ceux qui refusent de se soumettre à leurs injonctions, fussent-ils de leur communauté. Selon la plupart des commentaires, la précédente orientation rituelle est celle de Jérusalem, qu'il fallut modifier pour celle de la Mecque. Certains cependant estiment que c'est la Mecque d'avant l'islam qui est évoquée. L'épreuve aurait alors été de s'orienter vers Jérusalem. Ce qui n'était pas du goût de la plupart des Arabes. Toujours est-il que cette dernière interprétation paraît peu vraisemblable. La fin du verset est une réponse à la question que se posaient certains compagnons. Qu'adviendra-t-il de ceux d'entre nous qui sont morts avant le changement de Crébla ? Conserveront-ils le bénéfice de leur prière ? Dieu leur fait donc cette réponse. Et Dieu n'est pas tel qu'il veuille vous priver des bénéfices de votre foi. Berck fait remarquer que ce verset situé exactement au milieu de la Sourate la Génis puisque cette dernière en comprend 286 fait de la Mecque le nouveau centre du monde à partir duquel chacun est appelé à se déterminer. Ceux qui acceptent cette nouvelle orientation qui a désormais valeur normative constituent la communauté médiane à l'aune de laquelle l'humanité toute entière sera jugée en vertu du statut des gens de la Fétra qui leur est conférée. Ceux-ci ont en effet retrouvé le chemin de l'humanité primordiale. Fin de la note. Ceux auxquels nous avons révélé le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais il y a une fraction d'entre eux qui dissimulent la vérité en connaissance de cause. Commentaire pour les uns c'est le Coran que les gens du livre connaissent tout en faisant semblant de l'ignorer. Selon d'autres c'est la personne du prophète dont la description leur a été donnée par leurs écritures et dont ils n'ignoraient rien. Abdallah ben Salam l'un des principaux juifs acquis à l'islam n'affirmait-il pas connaître mieux le prophète que ses propres enfants ? Fin du commentaire. La vérité vient tout entière de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Chacun a une direction qui lui soit propre ou encore selon une autre interprétation chacun a la direction que Dieu lui a assignée. Empressez-vous plutôt d'accomplir des œuvres pis où que vous soyez Dieu vous rassemblera tous car il est omnipotent. Et d'où que tu partes en voyage tourne ta face en direction de la mosquée sacrée car telle est la prescription équitable venant de ton Seigneur et rien de ce que vous faites ne saurait échapper à Dieu. Et d'où que tu partes tourne ta face en direction de la mosquée sacrée où que vous soyez tournez votre face vers elle afin que les gens soient privés d'arguments contre vous exception faite des injustes. Ne les craignez cependant pas mais en revanche craignez-moi cela afin que je parachève mes faveurs à votre endroit. Sans doute serez-vous bien guidés. C'est ainsi que nous avons envoyé un prophète choisi parmi vous qui vous récite nos versets vous purifie qui vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ignoriez. Invoquez-moi je me souviendrai de vous témoignez-moi de la gratitude et ne me reniez pas. Ô vous qui avez la foi armez-vous de patience et cherchez un recours dans la prière. Certes Dieu est avec ceux qui montrent de la constance. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause de Dieu qu'ils sont morts. En réalité ils sont vivants mais vous ne le sentez pas. Nous vous éprouverons quelque peu par la faim, la peur, la perte de vos biens et de vos récoltes et jusque dans vos personnes. Cependant annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont constants. Ceux qui lorsqu'une catastrophe s'apesantit sur eux s'exclament c'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Ceux-là les bénédictions et la miséricorde venant de leur Seigneur se répandent sur eux et ceux-là sont bien guidés. Nul doute que les collines de Safa et Maroua soient des signes de Dieu. Celui qui accomplit le parcours rituel entre ces deux collines en se rendant à la demeure sacrée lors du pèlerinage ou du pèlerinage mineur n'encourt aucun blâme. Et Dieu outre qu'il est reconnaissant à l'égard de ceux qui accomplissent des œuvres surérogatoires est aussi parfaitement informé. Ceux qui dissimulent les preuves qui ont été révélées après que nous les ayons exposées aux gens dans le livre ceux-là sont maudits de Dieu et des imprécateurs. Exception faite de ceux qui se sont repentis et se sont réformés en exposant ce qu'ils avaient dissimulé. À cela je consentirai mon pardon car j'accepte volontiers le repentir de mes serviteurs et je suis le très miséricordieux. Certes ceux qui ont sombré et sont morts dans la mécréance seront frappés de la malédiction de Dieu des anges et de tous les hommes ils en seront à jamais les victimes et leur supplice ne sera ni allégé ni différé. Et votre Dieu est un Dieu unique il n'est de Dieu que lui le tout miséricordieux le très miséricordieux. Certes dans la création des cieux et de la terre dans la succession des jours et des nuits dans les vaisseaux qui évoluent sur la mer en transportant ce qui est utile aux hommes dans la pluie que Dieu fait tomber du ciel vivifiant ainsi la terre de sa stérilité tout en disséminant toutes sortes d'êtres rampants dans la soumission des vents et des lourds nuages assujettis entre ciel et terre il y a des signes pour ceux qui savent les méditer il y a des hommes qui choisissent en dehors de Dieu des idoles qu'ils aiment à l'égal de Dieu mais ceux qui ont la foi éprouvent davantage d'amour pour Dieu si seulement les transgresseurs lors de la vision du châtiment se rendaient compte que la force tout entière appartient à Dieu et que Dieu inflige un châtiment douloureux commentaire il existe une autre lecture qui entraînerait cette modification de la traduction si seulement tu voyais les transgresseurs lorsque confrontés au châtiment ils se rendront compte que la force ou encore tu te rendrais compte au lieu de ils se rendront compte fin du commentaire et lorsque les meneurs se désolidariseront de ceux qui les ont suivis et qu'ayant vu le châtiment ils romperont toute relation lorsque ceux qui les ont suivis s'écriront ah si seulement nous pouvions retourner sur terre afin de les désavouer comme ils l'ont fait pour nous c'est ainsi que Dieu leur fera voir leur faute comme autant de sources de regrets et jamais ils ne sortiront du feu homme nourrissez-vous de ce que la terre produit de bon et de licite et ne suivez pas les traces du chaitan diable car il est pour vous un ennemi déclaré il ne vous ordonne que le mal et la turpitude et il vous ordonne de dire au sujet de Dieu ce que vous ignorez et si on leur demande de suivre ce que Dieu a révélé ils répondent nous préférons nous conformer à ce que suivaient nos pères et si leur père était privé de raison et de repères ceux qui ont sombré dans la mécréance sont comparables à celui qui lance un cri en direction du bétail qui n'en perçoit qu'un appel sonore sans en entendre le sens sourde muette et aveugle ces bêtes sont dépourvues de raison commentaire ainsi traduit on comprend du verset que les mécréants lorsqu'ils adressent leurs invocations à leurs idoles ne seront pas plus compris de celle-ci que le bouvier ne l'est de ses vaches lorsqu'il leur lance un appel il existe pendant une autre traduction possible de ce verset qui compare les mécréants eux-mêmes à ce bétail stupide sourds aux appels de la foi ils ne comprennent rien au discours qui leur est adressé les mécréants sont comparables aux bétails auxquels on lance un cri dont il ne perçoit qu'un appel sonore sans en entendre le sens sourds muets et aveugles ils sont dépourvus de raison fin du commentaire ô vous qui avez la foi nourrissez-vous de ces aliments délicieux que nous vous avons accordés en guise de subsistance et témoignés de la reconnaissance à Dieu si c'est bien lui que vous adorez Dieu vous a seulement interdit la chair non sacrifiée le sang la viande de porc et tout ce qui a été sacrifié à un autre que Dieu cependant quiconque est contraint d'en manger n'encourt pas de blâme à condition de ne pas en manger plus que nécessaire et de ne pas transgresser la loi car Dieu est pardonneur et miséricordieux commentaire le mot barine est susceptible de plusieurs interprétations premièrement à condition de ne pas être un bandit barine du grand chemin qui détrousse les voyageurs deuxièmement et de ne pas être un glouton qui en mange plus que le strict nécessaire fin du commentaire ceux qui dissimulent une partie de ce que Dieu a révélé dans le livre pour le vendre à un vil prix ceux-là n'ingurgiteront que du feu dans leurs entrailles et Dieu ne leur parlera pas au jour du jugement il ne fera pas leur éloge et un supplice douloureux leur sera réservé ceux-là sont ceux qui ont troqué la guidance pour l'égarement et le pardon pour le châtiment sont-ils si endurants au feu ce supplice leur sera infligé parce que Dieu a révélé le livre au moyen de la vérité et que ceux qui font du livre un objet de divergence sont avec vous en profond désaccord la vertu ne consiste pas à tourner le visage vers l'Orient ou l'Occident elle consiste à croire en Dieu au jour dernier à ses anges à ses écritures et à ses prophètes à donner en dépit de sa cupidité du bien à ses proches aux orphelins aux indigents aux voyageurs aux mendiants ou en vue de racheter des esclaves à accomplir la prière à acquitter l'aumône prescrite à tenir les engagements conclus à faire montre de constance dans l'adversité et la maladie et lors des combats ceux-là qui se comporteront ainsi auront témoigné de leur sincérité et de leur crainte de Dieu ô vous qui avez la foi le talion vous a été prescrit en cas de meurtre l'homme libre sera tué pour l'homme libre l'esclave pour l'esclave la femme pour sa semblable il sera exigé sans brutalité bilmarouf de celui qui aura bénéficié de la clémence de son frère qu'il acquittera de bonne grâce cette disposition est un allègement et une miséricorde de votre seigneur quiconque témoignera de l'hostilité au meurtrier après un tel arrangement aura à subir un châtiment douloureux pour vous la loi du talion épargnera des vies vous qui êtes doué d'intelligence peut-être éprouverez-vous de la crainte il vous a été prescrit quand l'un de vous est à l'article de la mort et qu'il a laissé du bien derrière lui de faire un testament conformément à l'usage en faveur des pères et mères et des proches ceci est un devoir pour les gens pieux quiconque le modifiera après en avoir pris connaissance se charge d'un péché qui n'encombera qu'à ceux qui l'ont altéré car Dieu entend et sait tout petite note les parents de la victime sont en droit de renoncer à se venger du meurtrier celui qui aura bénéficié de la clémence de son frère qui devra alors acquitter le prix du sang d'IA si un tel arrangement parvient à sa conclusion les parents de la victime ne sont plus en droit de venger leur mort par le sang quiconque témoignera de l'hostilité au meurtrier après un tel arrangement aura à subir un châtiment douloureux il existe toutefois une autre traduction possible qui fait du sujet apparent de la phrase le parent de la victime et non plus le meurtrier d'autre part au vous qui avez la foi le talion vous a été prescrit en cas de meurtre l'homme libre sera tué pour l'homme libre l'esclave pour l'esclave la femme pour sa semblable que ceux qui ont reçu de leur frère il s'agit ici du meurtrier un dédommagement adopte ensuite une attitude clémente et que le coupable de son côté acquitte le prix du sang avec empressement cette disposition est un allègement une miséricorde de votre seigneur quiconque témoignera de l'hostilité au meurtrier après un tel arrangement aura à subir un châtiment douloureux fin de la note celui qui pour avoir redouté la malhonnêteté et l'injustice d'un testateur a tenté de les concilier n'a commis aucune faute car Dieu est pardonneur et miséricordieux ô vous qui avez la foi le jeûne vous a été prescrit de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé sans doute me craindrez-vous il vous a été prescrit un nombre de jours limités ceux qui sont malades ou bien en voyage devront remplacer les jours manqués par un nombre de jours équivalent quant à ceux qui ne sont pas en mesure de jeûner qu'ils se rachètent en nourrissant un pauvre ceux qui feront preuve de largesse en la circonstance en retireront un grand bien mais il est préférable pour vous de jeûner pour peu que vous soyez doués d'entendement le mois de ramadan est celui au cours duquel le coran a été révélé comme guidance pour les hommes en exposant les détails de cette guidance et de ce discernement celui d'entre vous qui aura vu le croissant lunaire marquant le commencement du mois devra le jeûner quant aux malades et aux voyageurs ils compenseront les jours non jeûnés par un nombre de jours équivalents cela afin que vous puissiez le jeûner en totalité et magnifier Dieu le jour de la rupture pour vous avoir guidé Dieu veut vous faciliter la tâche il ne veut pas vous la rendre pénible et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet qu'il sache que je suis proche et que j'exauce les requêtes de celui qui me supplie lors de ses invocations aussi qu'il répondent à mes requêtes et qu'ils aient foi en moi sans doute seront-ils guidés Petite note le tronçon de phrase ceux qui ne sont pas en mesure de jeûner est également susceptible de deux interprétations en effet la phrase arabe signifie rigoureusement le contraire de ce qui figure dans notre traduction à savoir ceux qui sont en mesure de jeûner ceux qui ont voulu conserver le sens littéral en ont conclu que ce verset offrant à ceux qui ne souffraient d'aucune faiblesse la possibilité d'échapper au jeûne moyennant une aumône était une tolérance des débuts de la révélation mais qu'elle avait été abrogée ultérieurement par la suite de ce même verset Celui d'entre vous qui aura vu le croissant lunaire marquant le commencement du mois devra le jeûner Les tenants de cette interprétation estiment en toute logique que la phrase qui suit Femen tatawaha khairan signifie dans ce cas quant à ceux qui renonceront spontanément à l'aumône pour le jeûner ils en retireront un grand bien Pour d'autres il convient de l'interpréter de la façon suivante ceux qui sont en mesure de jeûner avec difficulté d'où la traduction que nous avons proposée Dans ce cas men tatawaha khairan signifie ceux qui feront preuve de largesse en acquittant le rachat fidya qui leur est imposé pour avoir manqué le jeûne D'autre part le discernement ou la discrimination est un des noms donnés au Coran envisagé sous son aspect synthétique le Coran tout entier est révélé au prophète en une seule nuit la nuit de la mesure selon un mode de transmission inaccessible au commun des mortels Ce n'est que sa révélation graduelle traduite en langage humain en une claire langue arabe qui est destinée à l'ensemble de l'humanité C'est également cette révélation graduelle qui établit la distinction entre l'illicite et l'illicite bon et mauvais ami et ennemi qui reçoit à juste titre le nom de discernement ou discrimination Fin de la note Il vous est permis de commercer avec vos épouses pendant les nuits du mois de jeûne De même qu'elles sont un vêtement pour vous vous en êtes un pour elles Dieu savait que vous vous dupiez vous-même durant les nuits du jeûne en transgressant ces interdits Il a accepté votre repentir et s'est montré indulgent envers vous Désormais cohabitez avec elles en recherchant ce que Dieu vous a destiné Mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez la blancheur de l'aurore des ténèbres de la nuit Puis complétez votre jeûne jusqu'au début de la nuit et ne commercez pas avec vos épouses alors que vous êtes retirés dans les mosquées Telles sont les limites fixées par Dieu Ne vous en approchez pas C'est ainsi que Dieu explicite ces signes en faveur des hommes Peut-être le craindront-ils Ne vous emparer pas mutuellement de vos biens de manière illicite et ne corrompez pas les dirigeants afin d'engloutir injustement une fraction des biens d'autrui alors que vous savez en tort Ils te questionneront au sujet des maisons des mentions lunaires Dis-leur qu'elles permettent aux hommes de déterminer le temps et en particulier celui du pèlerinage La vertu ne consiste pas à entrer dans les maisons en passant par le toit Elle consiste à craindre Dieu Entrez donc dans vos demeures en passant par la porte et la crainte de Dieu Peut-être réussirez-vous Combattez pour la cause de Dieu ceux qui vous combattent mais sans outrepasser les limites car Dieu n'aime pas les transgresseurs Petite note Ce que Dieu vous a destiné Ma kataballahu lakum c'est-à-dire l'enfant que Dieu vous a destiné selon certains commentateurs D'autres estiment que le mot kataba a ici le sens de prescrire d'où cette autre traduction également possible en recherchant ce que Dieu vous a nouvellement prescrit à savoir la possibilité de manger de boire et d'avoir des rapports sexuels pendant les nuits du mois de jeûne Jusqu'à ce que vous distinguiez la blancheur de l'horreur des ténèbres de la nuit est une traduction assez libre du texte arabe qui parle clairement d'un fil blanc et d'un fil noir qu'il conviendrait de distinguer avant d'interrompre le repas On a même rapporté que la précision donnée par le mot fajr au rore n'aurait été révélée que dans un second temps suite à la confusion créée par le verset Certains compagnons en effet prenant le texte à la lettre attendaient de pouvoir distinguer un fil blanc d'un fil noir en pensant que c'est ainsi que l'on déterminait l'horreur Le prophète leur expliqua alors qu'il s'agissait d'une métaphore tout en s'amusant parfois de leur naïveté D'autre part sur des bassin Petite note Chassez-les exception faite exception faite de ceux qui auront un comportement inique Une agression au cours d'un mois sacré vaut pour une agression au cours d'un mois sacré Le talion s'applique aussi aux choses saintes A celui qui vous agresse ripostez par une agression semblable Craignez Dieu et sachez que Dieu est aux côtés de ceux qui le redoutent Et dépensez vos biens pour la cause de Dieu sans vous précipiter vous-même à votre propre perte et témoignez de votre vertu car Dieu aime ceux qui œuvrent vertueusement Après avoir entamé le pèlerinage ou la humra menez-les à leur terme en vue de plaire à Dieu et si vous en êtes empêché faites un sacrifice à votre portée Mais ne vous rasez pas la tête avant que la bête sacrificielle ne soit parvenue au lieu où il convient Quant aux malades et à ceux qui souffrent d'une affection à la tête qu'ils se rachètent après s'être coupé les cheveux par un jeûne une aumône ou un sacrifice Si maintenant vous êtes en sécurité que celui qui aura bénéficié entre la humra et le pèlerinage d'une désacralisation fasse un sacrifice à sa portée et s'il n'a pas de quoi le faire qu'il jeûne trois jours durant le pèlerinage le pèlerinage et sept jours une fois revenu chez lui ce qui lui fera une durée de jeûne de dix jours complets Cependant ceci n'est valable que pour ceux dont la famille ne réside pas dans la mosquée sacrée craignez donc Dieu et sachez que Dieu est impitoyable dans son châtiment Petite note la humra ou pèlerinage mineur est une obligation religieuse qui ne comprend que deux des rites du pèlerinage les tournées rituelles autour de la Ka'ba et le parcours Sa'eh qui relie la colline de Safa celle de Marwa le fidèle qui se rend à la Mecque en vue d'accomplir son pèlerinage a le choix entre l'accomplissement de ce rite isolément sans le faire précéder d'une humra ou au contraire l'accomplissement de ces deux rites ensemble fin de la note Le pèlerinage doit s'accomplir pendant des mois déterminés Celui qui se l'impose pendant cette période doit éviter les propos obscènes les transgressions et les polémiques et Dieu est informé du bien que vous faites Faites des provisions tout en sachant que la meilleure des provisions est la crainte de Dieu Aussi redoutez-moi vous qui êtes doué d'intelligence Vous ne serez pas blâmés pour avoir recherché les faveurs de votre Seigneur et lorsque vous redescendrez de Harafat invoquez Dieu dans la station sacrée Souvenez-vous de lui pour ce qu'il vous a guidé alors qu'avant lui vous étiez au nombre des égarés Puis entamez la redescente en empruntant le même chemin que le commun des gens et demandez pardon à Dieu car Dieu est pardonneur et miséricordieux Une fois que vous aurez accompli vos rites souvenez-vous de Dieu la façon dont vous vous souvenez de vos pères ou même avec davantage de force car il est des hommes qui disent Seigneur accorde-nous des faveurs en ce monde et qui n'auront aucune part à l'ultime demeure D'autres l'invoquent en disant Seigneur accorde-nous un bienfait en ce monde et un bienfait dans l'ultime demeure et préserve-nous du châtiment du feu Ceux-là auront une part à ce qu'ils ont acquis par leurs œuvres et Dieu est prompt à vous rétribuer Quelques notes Les mois déterminés sont Chawal Dhulqidda et Dhulhidja Selon el-Bukhari les Yéménites accomplissaient le pèlerinage sans faire de provision et disaient de même Nous avons confiance en Dieu C'est pour corriger cette prétention injustifiée que Dieu révéla à cette occasion Faites des provisions tout en sachant que la meilleure des provisions est la crainte de Dieu D'autre part le terme Afada que nous avons rendu par redescendre évoque l'idée d'effusion de déferlement de descente Il est de la même racine que le mot faïd généralement employé par les spirituels musulmans pour parler d'une effusion de la grâce ou d'une descente des secrets seigneuriaux et de la baraka C'est un peu comme si la foule transformée par sa rencontre avec Dieu dans la plainte dans la plaine de Arafat en redescendait en véhiculant sa grâce La phrase pour avoir recherché les faveurs de votre seigneur est interprétée d'ordinaire par les juristes comme la latitude laissée aux pèlerins de s'adonner au commerce en période de hajj aussi il semble que l'ordre qui est adressé aux roraischites qui refusait d'observer la station de Arafat sous prétexte qu'en tant qu'habitant du territoire sacré Haram il ne pouvait stationner que dans le territoire sacré c'est pourquoi il s'arrêtait à Muzdalifa qui faisait encore partie du Haram tandis que le commun des pèlerins stationnait à Arafat qui se trouvait dans le territoire géographique encerclant le Haram est déterminé par six points nommés en arabe miqat c'est à partir du hil que le pèlerin qui vient de l'extérieur devra se mettre en état de consécration précisons encore que le prophète se rendait à Arafat avant même que cette injonction n'eût été donnée par le Coran enfin les anciens arabes avaient en effet pour coutume de vanter les mérites de leurs ancêtres auprès des stèles dites de lapidation du diable fin des notes invoquer Dieu pendant des jours comptés celui qui aura hâté son départ au deuxième jour n'encourt pas de blâme pas plus que celui qui le diffère au troisième jour pour peu qu'ils aient la crainte de Dieu craignez Dieu et sachez que c'est auprès de lui que vous serez rassemblés il est des gens dont les propos relatifs à la vie de ce monde te séduiront et qui prendront Dieu à témoin de ce qu'ils ont dans le cœur alors qu'ils sont ses pires ennemis si tôt qu'ils t'ont quitté ils œuvrent à semer la corruption sur terre en ravageant les champs et en détruisant le bétail or Dieu n'aime pas la corruption commentaire révélé à propos d'El-Achnas Ben-Sharik qui après avoir annoncé sa conversion devant le prophète alayhi salatu salam s'était empressé de brûler des récoltes et de détruire du bétail appartenant aux musulmans ce verset concerne bien évidemment tous les hypocrites quels que soient leurs actes et leurs mobiles fin du commentaire et si l'on vient lui demander de craindre Dieu sa fierté le conduit à s'obstiner la géhenne aura raison de lui quelle détestable couche commentaire le feu est comparé à une couche voire à un berceau qui entoure son enfant de toutes parts fin du commentaire il est des hommes en revanche qui achètent leur âme par désir de plaire à Dieu et Dieu est compatissant vers ses serviteurs ô vous qui avez la foi mettez-vous tous en paix les uns avec les autres et ne suivez pas les traces du diable car il est pour vous un ennemi déclaré et si vous faites un faux pas après avoir reçu de telles preuves sachez que Dieu est puissant et sage qu'attend-il donc que Dieu en personne vienne à l'ombre des nuages au devant d'eux accompagné des anges et qu'ainsi tout soit consommé mais c'est à Dieu que seront ramenés toutes choses quelques notes les jours comptés sont les trois jours qui suivent le jour du sacrifice soit les dix onze et douze de dhul hijja l'invocation dont il s'agit sont les magnifica tekbir que l'on doit répéter après chaque prière à partir du jour du sacrifice jusqu'à l'après-midi l'hasr du 13 d'autre part l'invitation qui est adressée aux gens du livre vous qui avez la foi ils sont ainsi conviés à rejoindre le clan des protégés lesquels acquittaient un tribut jizia au pouvoir musulman ce qui les mettait à l'abri des exactions en les faisant bénéficier des avantages de la pax islamica d'autres ont voulu voir dans ce verset une invitation à l'islam en faisant du mot silm un synonyme d'islam d'un point de vue linguistique cette interprétation est moins vraisemblable mais dans cette hypothèse le discours s'adresse encore aux gens du livre d'autres encore ont estimé que l'injonction s'adressait aux musulmans auxquels il était demandé de faire preuve de fermeté dans leur religion et de ne pas s'en détourner fin de la note demande au fils d'Israël combien nous leur avons produit de signes évidents sachez que Dieu est prompt à châtier celui qui altère la faveur de Dieu une fois qu'elle lui est parvenue la vie de ce monde a été embellie aux yeux des mécréants et c'est pourquoi il tourne en dérision ceux qui ont la foi pourtant ceux qui ont la crainte de Dieu les domineront au jour du jugement et Dieu dispense sa subsistance sans compter aux personnes de son choix les hommes formaient tout d'abord une seule communauté puis Dieu leur envoya des prophètes chargés de les mettre en garde et de leur apporter la bonne nouvelle avec leur venue il révéla les écritures au moyen de la vérité afin de trancher leurs différents seuls ceux qui avaient reçu les écritures antérieures trouvèrent matière apolémique dans les nouvelles preuves qui leur étaient apportées à cause de la jalousie qui les animait Dieu guide à ceux qui avaient la foi vers la vérité qui faisait l'objet d'un litige entre les hommes et Dieu guide ceux qui l'a élus sur une voie droite ou bien comptiez-vous entrer au paradis sans avoir subi les épreuves de ceux qui vous ont précédé frappés par l'indigence et les calamités ils ont été déstabilisés zoul zilou au point de faire dire à l'envoyé et à ceux qui avaient cru avec lui à quand la victoire de Dieu ne sont-ils pas assurés de sa victoire prochaine ils te demandent ce qu'ils doivent dépenser dis-leur destinez le bien que vous dépensez à vos pères et mères à vos proches aux orphelins aux indigents aux voyageurs et Dieu est parfaitement informé du bien que vous faites le combat vous a été imposé alors qu'il vous est odieux il se peut que vous détestiez quelque chose de bénéfique pour vous et que vous aimiez quelque chose qui vous est nuisible Dieu seul sait et vous vous ne savez pas ils te questionneront au sujet des mois sacrés peut-on combattre pendant cette période réponds-leur combattre en période de mois sacrés est une faute capitale mais détourner de la voie de Dieu renier Dieu et la mosquée sacrée et en exiler les habitants est une faute bien pire au regard de Dieu car fomenter des troubles fitna est pire que le meurtre au reste ils n'auront de cesse de vous combattre jusqu'à ce qu'il vous fasse renier votre religion si cela leur était possible or celui d'entre vous qui désavoue sa religion et meurt en mécréant réduit ses œuvres à néant en ce monde et dans l'ultime demeure ceux-là sont voués au feu ils y demeureront à jamais ceux qui ont la foi qui ont accompli l'égir et combattus pour la cause de Dieu ceux-là espèrent la miséricorde de Dieu et Dieu est pardonneur et miséricordieux ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard dis-leur tous deux génèrent un péché capital et des avantages pour les hommes cependant le péché l'emporte sur les avantages ils te demandent encore que doivent-ils dépenser en aumône réponds-leur le superflu c'est ainsi que Dieu vous expose ses signes sans doute méditeriez-vous sur ce bas monde et sur l'ultime demeure ils te questionneront au sujet des orphelins dit améliorer leur soeur est une œuvre pie mais si vous les immiscer dans votre entourage vous les traiterez comme vos frères et Dieu sait distinguer celui qui cherche à bien faire de celui qui cherche à nuire s'il l'avait voulu il vous aurait placé dans une situation gênante mais Dieu est puissant et sage n'épousez pas les femmes polythéistes tant qu'elles n'auront pas la foi une esclave croyante est certes préférable à une polythéiste même si celle-ci vous plaît et ne donnez pas vos femmes en mariage à des polythéistes tant qu'ils n'auront pas la foi un esclave croyant est préférable à un polythéiste même si celui-ci vous plaît cela vous appelle au feu alors que Dieu vous confie au paradis et au pardon selon sa volonté Dieu expose ces signes aux hommes afin qu'ils se souviennent ils te questionnent au sujet des menstrues réponds-leur les menstrues sont nuisibles aussi évitez vos épouses pendant cette période et ne les approchez pas jusqu'à ce que leurs règles cessent lorsqu'elles se seront purifiées par une grande ablution vous pourrez avoir avec elles des rapports conformes à ce que Dieu a prescrit car Dieu aime ceux qui se repentent et qui se purifient commentaire on aurait tout aussi bien pu traduire sans trahir le texte des rapports là où Dieu vous les a prescrits car le rapport anal est strictement interdit fin du commentaire vos épouses sont un chant pour vous allez à vos chants comme vous l'entendez mais non sans faire précéder l'acte de quelques mérites pour vous craignez Dieu sachez que bientôt vous le rencontrerez et annonce cette bonne nouvelle aux croyants commentaire mais non sans faire précéder l'acte de quelques mérites pour vous tels que la prononciation de la basmala avant le rapport sexuel fin du commentaire ne faites pas de Dieu la référence obligée de vos serments vous engageant ainsi à vous montrer vertueux à le craindre ou à réconcilier les gens car Dieu entend et sait tout quelques notes il vous aurait placé dans une situation gênante en vous empêchant de côtoyer les orphelins ce qui aurait occasionné un manque à gagner pour les tuteurs pauvres et empêcher les orphelins de bénéficier d'une famille d'adoption autre traduction possible concernant les serments ne faites pas de Dieu dans vos serments un empêchement à faire le bien à témoigner de crainte pieuse ou à réconcilier les gens car Dieu entend et sait tout selon la première traduction Dieu invite les hommes à ne pas multiplier les serments bien intentionnés en le prenant à témoin de crainte qu'ils ne puissent tenir tous leurs engagements selon la seconde Dieu les invite au contraire à ne pas jurer de ne pas faire le bien sous le coup de la colère ou de l'énervement ces deux possibilités ces deux possibilités de traduction sont attestées par les différents commentaires fin des notes Dieu ne vous tiendra ils se délirent ils se délirent ils se délirent de leurs serments en ayant des rapports conjugaux avant quatre mois révolus et en acquittant l'expiation prévue à cet effet fin du commentaire mais s'ils se résolvent à les répudier qu'ils sachent que Dieu entend et sait tout les femmes répudiées attendront dans l'isolement une période de trois monstrues avant de pouvoir se remarier et il ne leur sera pas permis de dissimuler ce que Dieu a créé dans leurs entrailles si tant est qu'elles croient en Dieu et au jour dernier leurs époux seront en droit de les reprendre pendant cette période s'ils souhaitent se réconcilier elles ont des droits équivalents à leurs devoirs en toute équité quoique les hommes leur soient supérieurs d'un degré et Dieu est puissant et sage la répudiation qui permet à l'époux de reprendre sa femme se fait par deux fois au-delà gardez-la en la traitant convenablement ou renvoyez-la avec bienveillance il ne vous est pas permis de reprendre ne fût-ce qu'une partie de ce que vous lui avez donné en dot ou en cadeau sauf si les époux craignent de ne pouvoir observer les prescriptions divines toutefois vous ne serez pas blâmé si craignant de ne pouvoir observer ces prescriptions l'épouse rachète sa liberté telles sont les prescriptions divines ne les transgressez pas car ceux qui les transgressent sont ceux-là qui se font du tort ainsi qu'à autrui et s'il la répudie une troisième fois il ne lui sera plus permis de l'épouser tant qu'elle n'aurait pas épousé un tiers et si son nouveau mari vient la répudier alors ils ne seront pas blâmés de reprendre la vie commune s'ils pensent pouvoir observer les prescriptions divines tels sont les prescriptions que Dieu expose à un peuple en mesure de les comprendre maintenant si vous avez répudié vos épouses et que le délai de viduité soit sur le point d'expérer reprenez-les en les traitant correctement bilmarruf ou renvoyez-les avec bienfaisance bienveillance bilmarruf ne le retenez pas contre leur gré pour leur faire du tort quiconque verse dans ce travers se fait du tort à lui-même ne prenez pas les signes de Dieu en dérision et souvenez-vous des faveurs qu'il vous a faites ainsi que du livre et de la sagesse qu'il vous a révélées et par lesquelles il vous exhorte craignez Dieu et sachez qu'il est omniscient commentaire reprenez-les en les traitant correctement bilmarruf c'est-à-dire en assurant leurs dépenses et en les traitant avec douceur ou renvoyez-les avec bienveillance bilmarruf en leur faisant un cadeau fin du commentaire si vous avez répudié vos femmes et que le délai de viduité soit écoulé ne les empêchez pas de se remarier avec leur ex-mari si tous deux parviennent à un accord convenable cette mise en garde est destinée à ceux qui ont foi en Dieu et au jour dernier cela est plus convenable pour vous plus probe et Dieu sait alors que vous êtes dans l'ignorance commentaire ce verset fut révélé à propos de Marquil Ben Yassar qui s'opposait à ce que l'ex-mari de sa soeur la reprenne après l'avoir répudié fin du commentaire les mères nourricières allaiteront leurs enfants deux années révolues pour celles du moins qui entendent mener l'allaitement à son terme et c'est au père qu'incombe selon ses moyens de lui verser un salaire et de la vêtir on n'imposera à chacun que ce qu'il est en mesure de supporter on ne fera du tort ni au père ni à la mère à travers leur enfant et l'héritier du père aura supporté les mêmes charges que celui-ci ils ne seront pas à blâmer si après s'être consulté il décide d'un commun accord de sevrer l'enfant vous ne serez pas davantage blâmé d'avoir sollicité une nourrice étrangère pour vos enfants si vous acquittez son salaire en toute équité craignez Dieu et sachez qu'il voit tout ce que vous faites commentaire l'héritier du père aura à supporter les mêmes charges que celui-ci les commentaires diffèrent généralement sur l'identité de cet héritier pour les uns il s'agit de l'héritier du père quel qu'il soit c'est ce qui ressort de notre traduction pour d'autres il s'agit du nouveau-né lui-même voire de son héritier s'il venait à mourir ou encore du seul de ses parents survivants toujours est-il que le salaire de l'allaitement ne serait incombé qu'aux parents ou aux nouveaux-nés lui-même dans le cas où il serait orphelin et où il posséderait quelques biens dans tous les autres cas envisagés il est permis de considérer ce verset comme abrogé fin du commentaire que les épouses de ceux d'entre vous qui viennent à décéder en laissant derrière eux observent une période de viduité de 4 mois et 10 jours une fois qu'elles auront atteint le terme de ce délai vous n'aurez pas à vous reprocher la manière dont elles disposeront d'elles-mêmes en toute honnêteté et Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites vous n'aurez pas davantage à vous reprocher de suggérer de façon allusive le mariage à ses veuves ni de l'envisager en secret cependant ne les entretenez pas secrètement de promesses de mariage si ce n'est pour leur tenir des propos décents et ne prenez pas la ferme décision de contracter un mariage avant que le délai ne soit parvenu à son terme sachez que Dieu sait ce qui se passe en vous aussi gardez-vous de lui et sachez que Dieu est pardonneur et longanime il n'y a pas de mal à répudier une femme avant d'avoir consommé le mariage ou de lui avoir prescrit le montant de sa dot toutefois faites leur plaisir en leur offrant un cadeau à la mesure de votre richesse ou de votre pauvreté ceci est un devoir pour les gens de bien si maintenant vous les avez répudiés après leur avoir prescrit une dot donnez-leur la moitié de ce que vous aviez prescrit à moins que l'ex-épouse ou son tuteur ne vous en fasse grâce et n'oubliez pas les faveurs que vous vous êtes mutuellement consentis certes Dieu voit tout ce que vous faites commentaire certains voient dans le verset de 136 l'établissement du montant de la dot selon que l'épouse a été répudiée avant ou après la consommation du mariage d'autres pensent qu'il établit la lycéité de la répudiation avant la consommation du mariage car certains compagnons la croyaient en effet chose interdite le prophète lui-même répudia une femme sans avoir consommé le mariage parce qu'elle avait témoigné de la répulsion à son égard de façon générale les juristes considèrent que la répudiation est entre les mains de l'époux car ce dernier s'en porte moins facilement et risque donc moins de compromettre l'avenir du couple de façon inconsidérée celui qui a en main le lien du mariage dans le verset 237 Zayd Narali entre autres estimait qu'il s'agissait de l'époux et non du tuteur dans ce cas l'indulgence Hafou serait du fait de l'époux qui persisterait à donner à la femme répudiée ce qui lui revient de droit même si elle lui en faisait grâce et n'oubliez pas les faveurs que vous vous êtes mutuellement consentis ici il s'agit de la demi-dote accordée par l'époux ou au contraire abandonnée par l'épouse et son tuteur fin du commentaire accomplissez vos prières avec régularité en particulier la prière médiane et au cours de celle-ci tenez-vous droit en silence ou encore recueillis et si vous redoutez un ennemi ou un danger accomplissez la prière en marchant ou sur vos montures et si de nouveau vous vous sentez en sécurité souvenez-vous de Dieu en priant comme il vous l'a enseigné alors que vous étiez dans l'ignorance que ceux d'entre vous qui sont sur le point de décéder lèguent à leur épouse un budget annuel couvrant une année complète sans qu'elles puissent être chassées du domicile conjugal toutefois si elles le quittent de leur plein gré vous ne serez pas blâmés pour la façon dont elles auront disposé d'elles-mêmes en tout bien tout honneur et Dieu puissant et sage les femmes répudiées ont droit à une compensation équitable constituant un devoir pour ceux qui ont la crainte de Dieu c'est ainsi que Dieu explicite ces signes afin que vous réfléchissiez n'as-tu pas considéré l'exemple de ceux qui ont quitté leur territoire par milliers par crainte de la mort Dieu les a fait périr puis les a ressuscités car Dieu dispense ses faveurs aux hommes mais la plupart des hommes sont ingrats combattez pour la cause de Dieu et sachez que Dieu entend et sait tout qui donc consentira à Dieu un prêt gracieux Hassanan qui lui rendra au centuple sachant que c'est Dieu qui retient et dispense la dispense la subsistance des êtres et que c'est à lui que vous serez ramené quelques notes de l'avis général la prière médiane est celle de l'après-midi l'hasr en silence signifie ce verset marque un changement dans l'attitude à observer en prière jusqu'à sa révélation en effet les compagnons étaient autorisés à parler au cours de la prière concernant les veuves la pratique initiale était qu'elles étaient en droit de demeurer au domicile conjugal une année révolue en étant assurées d'y trouver le gîte et le couvert et de quoi se vêtir ce verset a été abrogé puisque la période de deuil a été ramenée à 4 mois et 10 jours quant au budget annuel qui traduit assez librement le mot matah jouissance bien de consommation il a été remplacé par la part d'héritage qui revient à la veuve et qui s'élève au huitième ou au quart des biens du défunt selon les cas lorsqu'il est dit peut-être réfléchirez-vous les commentateurs sont unanimes à voir dans ce peut-être et dans de nombreux autres disséminés à travers le Coran une certitude ou une incitation enfin selon les exégètes il s'agit de la fraction des fils d'Israël qui s'étaient refusés à combattre pour la cause de Dieu et auxquels il avait été demandé de se sacrifier à cause de leur refus on ne trouve guère de précisions supplémentaires à propos de cet énigmatique verset on pourra toutefois le mettre en rapport avec le verset 53 de cette même sourate où un sacrifice analogue est demandé aux membres de cette communauté après l'épisode du Vaudor ce qui tendrait à prouver que ce genre de châtiment ne leur était pas inconnu du point de vue de l'histoire sacrée on pourrait se demander à quelle période les sacrifices animaux sont venus se substituer au sacrifice humain l'histoire d'Abraham sacrifiant son fils en offre un exemple significatif fin des notes n'as-tu pas médité le comportement d'une fraction des fils d'Israël venus après Moussa lorsqu'ils dirent à l'un de leurs prophètes envoie-nous un roi afin que nous combattions pour la cause de Dieu ce pourrait-il leur répondit Samuel que vous vous dérobiez au combat s'il vous était prescrit et pourquoi nous dirent-ils ne combattrions-nous pas pour la cause de Dieu alors que nous avons été expulsés de nos terres et privés de nos fils mais lorsque le combat leur fut imposé ils se détournèrent à l'exception d'un petit nombre d'entre eux et Dieu a une parfaite connaissance des transgresseurs leur prophète leur dit alors Dieu vous a envoyé Talout Saul pour roi comment la royauté pourrait-elle lui être attribuée à notre détriment rétorquèrent les juifs alors que nous y avions plus de droits que lui il n'a reçu en effet aucun bien en abondance Dieu leur dit-il l'a élu au-dessus de vous et lui a donné davantage de science et de force qu'à vous et Dieu vous accorde accorde son royaume à qui il veut il embrasse toute chose et il est le très savant leur prophète leur dit le signe de sa royauté sera l'arche d'alliance qui contient une paix c'est-à-dire une présence venant de votre seigneur et des reliques abandonnées par les familles de Moussa et de Haroun elle sera portée par les anges cela est certes pour vous un signe si vous êtes croyant lorsque Talout se fut mis en route avec ses armées il leur dit Dieu va vous éprouver par l'eau d'un fleuve quiconque en boira exception faite de ceux qui en auront bu une gorgée dans la paume de leurs mains n'auront plus rien à voir avec moi quiconque s'en abstiendra sera des miens ils emburent tous à l'exception d'un petit nombre d'entre eux et lorsque Talout et ceux qui avaient cru en lui l'eurent traversée ils dirent en ce jour nous n'aurons pas la force d'affronter Goliath et ses armées ceux qui pensaient bien rencontrer Dieu leurs objectaires combien de troupes en infériorité numérique ont eu le dessus sur des troupes nombreuses avec la permission de Dieu et Dieu est aux côtés des patients et lorsqu'ils se présentèrent devant Goliath et ses armées ils invoquèrent Dieu en ces termes notre Seigneur arme-nous de patience affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur la troupe des mécréants c'est ainsi qu'ils les défirent avec la permission de Dieu Daoud oxyde Goliath et Dieu lui accorda la royauté et la sagesse après la mort de Saul et de Samuel et lui enseigna ce qu'il voulut et si Dieu ne contenait les hommes les uns par les autres la terre serait corrompue ou encore eût été détruite mais Dieu dispense ses faveurs à l'ensemble des mondes tels tels sont les signes de Dieu que nous te narrons en toute sincérité certes tu es du nombre des envoyés à certains de ces envoyés nous avons accordé davantage de faveur qu'aux autres il en est auquel Dieu a parlé il en a élevé d'autres de plusieurs degrés nous avons accordé l'épreuve béinette à Jésus fils de Marie et l'avons raffermi par l'Esprit Saint et si Dieu l'avait voulu ceux qui leur ont succédé c'est à dire qui ont succédé à ces prophètes ne se seraient pas entretués après avoir reçu de telles explications malheureusement ils ont divergé certains y ajoutent en foi d'autres les reniant et si Dieu l'avait voulu ils ne se seraient pas entretués mais Dieu fait ce qu'il veut commentaire c'est sans doute le moment de rappeler que du point de vue islamique le prophète est considéré comme le sceau de la prophétie c'est pour cette raison que la révélation islamique résume et récapitule toutes les traditions antérieures de la même façon que l'envoyé qui est antérieur à tous les prophètes suivant le hadith célèbre selon lequel il était prophète alors qu'Adam n'était entre l'eau et l'argile était encore entre l'eau et l'argile vient clore le cycle de cette prophétie dont il est le sceau pour cette même raison il apparaît comme ayant bénéficié de toutes les grâces accordées aux prophètes antérieures grâce dont il est à la foi la source et le dépositaire fin du commentaire oh vous qui avez la foi dépensez en aumône ou en zakat une partie de ce que nous avons accordé avant qu'un jour ne vous surprenne où il n'y aura plus ni vente ni amie secourable ni intercession et quant aux mécréants ce sont eux les transgresseurs Dieu est tel qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui le vivant qui subsiste par lui-même il n'est sujet ni à l'assoupissement ni au sommeil il possède ce qu'il y a dans les cieux et ce qui est sur terre qui donc peut prétendre servir auprès de lui d'intermédiaire sans sa permission il sait ce qui se trouve devant eux comme ce qui se trouve derrière et il n'embrasse de sa science que ce qu'il a bien dénié leur en accordé son trône Coursi contient les cieux et la terre et leur garde ne lui pèse en rien il est l'élevé le sublime point de contrainte en religion désormais la vérité est distincte de l'égarement quiconque renie les faux dieux tarot et ajoute foi en dieu se saisit d'une corde indéfectible qui ne saurait être tranchée et dieu entend et sait tout commentaire il doit être entendu que point de contrainte en religion signifie simplement que l'on ne saurait contraindre quelqu'un adhérer à une religion quelconque et non pas comme certains se plaisent à l'imaginer qu'une religion ne comporte point de contrainte fin du commentaire Dieu est le protecteur de ceux qui ont la foi il les fait passer des ténèbres à la lumière mais créant quant à eux on les démons pour protecteurs qui les font passer de la lumière aux ténèbres cela sont les gens du feu ils y demeureront à jamais n'as-tu pas médité l'exemple de celui qui argumenta avec Ibrahim au sujet de son seigneur parce que Dieu lui avait accordé le royaume et qu'il péchait de ce fait par excès de confiance lorsqu'Ibrahim répondit à sa question qui est ton seigneur mon seigneur est celui qui donne la vie et la mort moi aussi je donne la vie et la mort lui répliqua-t-il Dieu reprit alors Ibrahim fait se lever le soleil à l'Orient fait-le donc se lever à l'Occident c'est ainsi que fut confondu le mécréant et Dieu ne guide pas le peuple des transgresseurs mais dit encore l'exemple de celui qui passant devant une cité déserte et en ruine se demanda comment Dieu la revivifiera-t-il après sa destruction Dieu le fit périr une centaine d'années puis il le ressuscita et lui demanda combien de temps es-tu resté ainsi une journée ou une partie de la journée lui répondit-il tu viens plutôt de passer un siècle ici lui dit-il regarde pourtant ton repas il n'est pas encore avarié et regarde ton âne qui est toujours en vie tout ceci afin que nous fassions de toi un signe pour les hommes considère comment nous revivifions les eaux pour les revêtir ensuite de chair quand il se fut rendu à l'évidence il s'exclama je sais désormais pour l'avoir vu que Dieu est omnipotent et souviens-toi lorsqu'Ibrahim demanda à son seigneur montre-moi comment tu vivifis les morts tu n'as donc pas la foi lui demanda-t-il sans aucun doute répondit Ibrahim mais je te demande cela afin d'apaiser mon coeur prends donc quatre oiseaux lui demanda-t-il découpe-les en morceaux et place-en un sur chacune des montagnes environnantes et puis appelle-les il y a un droit à toi à tir d'elle et sache que Dieu est puissant et sage ceux qui dépensent leur bien pour la cause de Dieu sont comparables à un grain qui a généré sept épis chaque épis contient cent grains Dieu multiplie les récompenses des personnes de son choix et il embrasse et connaît toute chose ceux qui dépensent leur bien pour la cause de Dieu sans s'en glorifier ni en faire de reproche par la suite auront une récompense auprès de leur seigneur ils ne connaîtront plus de crainte ni d'affliction un refus amen suivi du pardon de Dieu est préférable à un reproche consécutif à une aumône Dieu est l'indépendant le longanime commentaire mieux vaut refuser avec délicatesse de faire l'aumône que de la faire avec ostentation ou en adressant des reproches aux bénéficiaires la première attitude peut même nous valoir le pardon de Dieu ou selon d'autres commentaires l'indulgence du demandeur qui ne s'est pas vu repousser avec rudesse quant à l'attribut divin Rani qui signifie littéralement riche nous l'avons traduit ici par indépendant car il est souvent opposé dans le Coran à l'indigence des créatures qui dépendent de Dieu en toutes choses Fin du commentaire Ô vous qui avez la foi ne réduisez pas vos aumônes à néant en vous en glorifiant ou en vous montrant insultant vous seriez alors comparable à celui qui distribue ses biens par ostentation sans croire en Dieu ni au jour dernier Un tel individu est semblable à un rocher recouvert de terre sur lequel s'est déversée une pluie abondante révélant un caillou stérile ils ne pourront tirer aucun parti de ce qu'ils ont acquis et Dieu ne guide pas la communauté des mécréants Commentaire Celui qui dépense ses biens uniquement par ostentation n'en tirera pas plus de profit qu'un agriculteur ne saurait récolter des semences qui ont été déposées par erreur sur un rocher recouvert de terre Dans les deux cas l'illusion du bienfait ne saurait résister longtemps à l'examen Stérilité du rocher et vanité de la fausse vertu sont bel et bien synonymes Fin du commentaire Ceux qui dépensent leur bien par souci de plaire à Dieu et par conviction personnelle sont comparables à un jardin situé sur une colline sur lequel s'est déversée une pluie abondante et qui a donné des fruits deux fois dans la saison Si le jardin n'est pas arrosé par la pluie il l'est par l'arrosé et Dieu voit tout ce que vous faites L'un de vous souhaiterait-il alors qu'il jouit d'une palmerée et d'une vigne arrosée par des fleuves avec toutes sortes de fruits à sa disposition les voir dévaster par un feu propagé par le vent alors qu'il est atteint par la vieillesse et n'a que de chétifs rochetons C'est ainsi que Dieu vous expose ces signes Peut-être les méditeriez-vous Ô vous qui croyez faites l'aumône des meilleures choses que vous avez acquises ainsi que des produits que nous avons fait pousser pour vous hors de terre et ne choisissez pas ce qu'il y a de ville pour le donner en aumône alors que vous-même ne le prendriez qu'en fermant les yeux et sachez que Dieu est souverain et digne de louanges Le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne de commettre des turpitudes alors que Dieu vous promet son pardon et sa grâce Il embrasse et connaît toutes choses Il accorde la sagesse à qui il veut Et celui qui s'est vu accorder la sagesse a reçu un bien considérable Mais seuls ceux qui sont doués d'intelligence se remémorent cela Certes Quelles que soient les largesses que vous dispensez ou les vœux que vous formulez Dieu en est parfaitement informé et les injustes n'auront pas de partisans Si vous donnez vos aumônes au vu de tous c'est assurément une bonne chose mais si vous les donnez aux pauvres avec discrétion cela est encore mieux Et Dieu effacera en partie vos fautes car il est parfaitement informé de ce que vous faites Ce n'est pas à toi qu'incombre leur guidance mais Dieu guide qui il veut C'est à vous que profitent les biens que vous dépensez en aumône et vous ne dépenserez rien qui soit acceptable si ce n'est offert en vue de plaire à Dieu Les biens que vous dépensez en aumône vous seront rétribués en totalité et vous ne serez pas lésés Commentaire Selon la traduction qui est proposée ici on doit comprendre que seules les œuvres désintéressées seront profitables à leurs auteurs D'autres commentateurs cependant n'ont pas manqué de voir dans ce verset un éloge adressé au compagnon du prophète qui ne dépense rien sans que ce soit en vue d'obtenir la satisfaction de Dieu Fin du commentaire Les aumônes reviennent aux pauvres qui se sont consacrés au combat pour la cause de Dieu et qui ne peuvent vaquer à leurs occupations sur terre L'ignorant les croit riches à cause de leur retenue Tu les reconnaîtras à leur aspect Ils n'importunent pas les gens par leur demande et Dieu est parfaitement informé des largesses que vous dispensez Commentaire Vaquer à leurs occupations sur terre est synonyme de vaquer à leurs occupations terrestres Il s'agit de tous ceux qui, occupés à la défense de l'islam par l'épée ou l'enseignement ne peuvent consacrer leur temps à gagner leurs moyens de subsistance Au premier temps de l'islam le trésor public musulman leur allouait généralement une pension Fin du commentaire Ceux qui dispensent leur bien de jour comme de nuit en secret et en vue de tout le monde auront leur récompense auprès de leur Seigneur Ils ne connaîtront ni la crainte ni l'affliction Ceux qui mangent le fruit de l'usure se lèveront au jour du jugement pareil aux possédés se débattant sous les attouchements du diable Cela parce qu'ils ont prétendu que le commerce était comparable à l'usure Or Dieu a légitimé le commerce mais a prohibé l'usure Quiconque s'abstiendra de cette pratique après avoir reçu un avertissement de son Seigneur conservera ce qu'il a précédemment acquis Et c'est à Dieu qu'il appartient de juger son cas Ceux qui récidiveront seront les compagnons du feu Ils y demeureront à jamais Dieu anéantira le produit de l'usure Et il fera fructifier les aumônes Et Dieu tient en aversion tous mes créants endurcis et pécheurs Ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pires qui ont accompli la prière et acquitté l'aumône légale auront leur rétribution auprès de leur Seigneur Ils ne connaîtront ni la crainte ni l'affliction Au vous qui avez la foi Renoncez à ce qui vous reste de l'usure si vous êtes d'authentiques croyants Et si vous n'y renoncez pas Attendez-vous à une guerre sans merci de la part de Dieu et de son envoyé Si toutefois vous vous repentez vous aurez droit à reprendre votre capital sans léser autrui ni vous-même léser Si votre débiteur se trouve dans la gêne accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable mais il sera préférable pour vous de lui remettre gracieusement sa dette si vous connaissez votre intérêt Et redoutez le jour où vous serez ramené à Dieu où chaque être sera rétribué selon ses mérites et ils ne seront pas lésés Ô vous qui avez la foi Si vous contractez une dette à terme échue mettez-la par écrit Que celui d'entre vous qui sait écrire l'inscrive fidèlement et que nul ne se refuse à écrire ainsi que Dieu le lui a enseigné Qu'il écrive sous la dictée du débiteur qui par crainte de Dieu n'en devra rien retrancher Si le débiteur est un individu prodigue faible ou incapable de dicter lui-même que ce soit son tuteur qu'il le fasse en toute honnêteté Demandez en outre le témoignage de deux hommes Et si vous ne disposez pas de deux hommes demandez le témoignage d'un homme et de deux femmes qui auront votre agrément en tant que témoin En sorte que si l'une de ces deux dernières vient à oublier l'autre lui remettra les choses en mémoire Que les témoins ne refusent pas leur témoignage s'ils y sont appelés et ne dédaignez pas de mettre par écrit une dette quel qu'en soit le montant grand ou petit en en précisant l'échéance Cela est plus équitable au regard de Dieu et plus propice à rétablir le bon témoignage et à vous éviter le doute A moins qu'il ne s'agisse d'une transaction commerciale immédiate que vous réglez entre vous auquel cas il ne vous sera pas fait griffe de ne pas l'écrire Néanmoins prenez un témoin de vos transactions et que ni le témoin ni le scribe ne soient exposés à des représailles car ce serait de l'inconduite de votre part Gardez-vous de Dieu Il vous dispensera sa science et il est omniscient Si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe exigez donc un gage Maintenant si vous avez confiance les uns dans les autres que celui auquel aura été confié un dépôt le restitue à son propriétaire et gardez-vous de votre Seigneur Dieu Ne dissimulez pas votre témoignage car celui qui le dissimule possède un cœur coupable et Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu Que vous dévoiliez ce qui est en vous ou que vous le dissimuliez Dieu vous en demandera compte Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut et Dieu est omnipotent L'envoyé a cru à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur ainsi que les croyants Tous ont cru en Dieu en ses anges en ses livres et en ses envoyés Nous ne faisons de différence entre aucun de ses envoyés Ils ajoutèrent Nous avons entendu et nous avons obéi Nous implorons ton pardon Seigneur et notre destin nous ramène vers toi inéluctablement Commentaire Quand le Coran affirme que Dieu ne fait aucune différence entre ses envoyés il faut bien comprendre que c'est le contenu des différents messages qui est en cause et non la personne même des envoyés car il existe par ailleurs quelques versets coraniques en référence le verset 253 de cette même sourate et de nombreux hadiths qui attestent au contraire de la supériorité de certains prophètes et notamment de celui qui est considéré comme le sceau de la prophétie sur lui la grâce et la paix Fin du commentaire Dieu n'impose à personne de charge qui ne soit dans ses capacités Le bien qu'il aura accompli sera compté en sa faveur et le mal commis lui sera compté à son détriment Seigneur Ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ni de nos erreurs Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau semblable à celui que tu as imposé à ceux qui nous ont précédés Seigneur ne nous fais pas supporter ce dont nous n'avons pas la force Montre-toi indulgent envers nous Pardonne-nous et fais-nous miséricorde Tu es notre souverain Aussi accorde-nous la victoire sur le peuple des mécréants